Et salut à tous c'est Thunder, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sneak peeks de Boom Beach Frontline. En ce moment ils ont beaucoup baissé le terme de sneak peek, avant c'était tous les jours, là maintenant cette fois-ci ils ont un petit peu baissé le rythme. Ils se sont passés de mardi et jeudi pour mettre des sneak peeks sur leur Discord officiel. Et en parlant de Discord, il y a aussi un Discord français pour Boom Beach Frontline, n'hésitez pas à aller les voir, si vous voulez rejoindre je le mettrai bien évidemment en description pour que vous rejoignez. Parce que je l'avais déjà rejoint et puis franchement ça ferait énormément de plaisir de pas mal de français et aussi de francophones à nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça va se leur faire aussi un très très grand plaisir, et aussi pour moi. Donc c'est parti, let's go, on va parler tout simplement des sneak peeks de ces dernières semaines. Allez, c'est parti ! On va commencer tout simplement, tout doucement avec la Shotgunner. Donc vous connaissez bien évidemment le Shotgunner, le fusil à pompe en français, pas besoin d'expliquer le but du fusil à pompe dans les jeux, bien sûr. Courte distance, très rapide, et elle va faire pas mal de dégâts sur les affanteries. Donc on va regarder directement le gameplay. Voici le gameplay, on peut voir que vraiment elle est très 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 efficace à faire pas mal de dégâts face à l'affanterie. Vraiment je pense que ça serait une bonne classe pour moi, puisque déjà dans les jeux de guerre j'ai toujours aimé jouer les fusils à pompe. Vraiment j'adore vraiment ce type de jeu, on peut dire ça comme ça. Et pour moi, vraiment ça a l'air d'une troupe très efficace face aux gros bras et surtout à des unités bien costauds dans le jeu. On va continuer cette fois-ci avec le missile tank. Alors si vous connaissez un petit peu durant la 100 guerres mondiales, et bien ce dernier va tirer des lances-roquettes. En fait un lance-roquettes sur chenilles, on peut lire ça comme ça. Et donc il me fait beaucoup penser au BM8 24 durant la 100 guerres mondiales. Si vous avez déjà joué à War Thunder ou alors à Menofo Arsosquad 2, cette unité apparaît. Et c'est à peu près la même chose, sauf que le BM8 24 a beaucoup plus d'orquettes que ce dernier. Donc il va tirer de très très longues distances, il va coûter très cher. On va pas se demander, il va coûter assez cher, donc je ne sais pas combien il va coûter. Mais dès que vous aurez la carte, je pense qu'on peut voir aussi le prix de l'unité. Et puis ensuite, il va faire pas mal de dégâts de zone. Je parle bien sûr de zone. Donc vraiment, là je pense que cette unité va être assez efficace pour ma part. Parce que bon déjà, moi qui kiffe déjà la 100 guerres mondiales, et en plus ils ont fait un petit peu de référence au BM8 24. Vraiment je pense que là, il va cartonner. Donc là on peut voir sur le gameplay que vraiment là, l'unité elle tire de assez loin quand même. Mais ce qui est surtout le plus incroyable aussi, c'est qu'elle va tirer 12 roquettes. Moi je croyais que c'était 6, puisque vu comme le lance-roquette va tirer seulement 6, si je ne me trompe pas. Mais là ça va tirer 12 munitions, et donc là vraiment ça va être très 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 efficace. Alors cependant, je pense que le rechargement va être assez long, je pense. Parce que là on peut voir vraiment sur le gameplay. Alors je ne sais pas, je ne sais pas à combien de temps ça va durer son rechargement. Mais je pense que ça va être un peu long. Parce que vu comme le nombre de roquettes ça va tirer, le nombre de distances ça va faire. Mais je pense que cette unité va faire des ravages si vous êtes vraiment mal au point. Cette unité va faire extrêmement mal. Mais attention à vous quand même, c'est que cette unité coûte très cher. Voilà voilà. On va passer à la dernière unité qui est le Fire Bomber. Je suis en train d'en garder sur mon PC. Le Fire Bomber. Alors là ils ont mélangé entre un grenadier, guerrier et des notes de coco. Et bien ça donne ceci. Donc là limite le guerrier, ça y est c'est terminé. On ne fait plus de mêlée avec notre marteau. Cette fois-ci on va balancer des notes de coco explosifs sur nos ennemis. Voilà franchement c'est plutôt pas mal. Donc là, very long range. Donc en gros voilà c'est un grenadier mais avec des notes de coco explosifs. Ensuite, set the ground on fire. Donc en gros en fait dès que la note de coco qui va exploser, va laisser un mini endroit enflammer. Donc en gros si les ennemis vont marcher dessus, ils vont se faire enflammer. Et donc vraiment c'est plutôt pas mal comme petite capacité de la petite note de coco explosif. Et puis surtout aussi va être de medium health. En gros la santé sera moyenne. Donc on peut voir sur le gameplay que ce dernier va être assez efficace. On peut voir qu'il va balancer tout le temps des grenades, des noix de coco explosifs. Des noix de coco explosifs c'est vraiment assez efficace. On ne va pas se tromper, on ne va pas se tromper quand même. Déjà ça va exploser et puis en plus ça va enflammer tout ce qui est par rapport au bâtiment. Donc vraiment plutôt pas mal. Et ce qu'on peut voir aussi par rapport au petit rond bleu. Ça veut dire qu'en gros c'est ici que vous avez tiré. Et si les ennemis ainsi que les bâtiments qui ont été touchés vont avoir aussi des dommages supplémentaires. Pour moi cette unité va être un peu dur à chauffer. Puisque vu que c'est une unité légendaire. Vous pouvez voir que la couleur de la présentation de l'unité est orange. Donc pour ma part elle est légendaire. Donc bonne chance pour l'avoir. Si on va essayer de l'avoir tout simplement. Alors c'est dommage qu'on ne peut pas voir le nombre, le QG, combien on peut l'avoir. Alors mais si vous avez d'ailleurs le jeu en alpha test, donnez-moi d'ailleurs le numéro du quartier général. Et donc je pourrais regarder et puis je pourrais dire ça en vidéo. Et bien malheureusement voilà c'est malheureusement la fin de la vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à aller rejoindre le Discord de Pombich Frontline français. Je sais que c'est un petit peu long je sais. Mais vous pouvez le rejoindre totalement gratuitement grâce au Discord. Vraiment ça fait plutôt plaisir de voir de la francophonie. Tout simplement des belges, des suisses, des québécois. Ça fait vraiment plaisir de voir sur le Discord. Allez les voir, allez les rejoindre. Comme ça vous pouvez parler tranquillement. Et puis surtout ça fait vraiment plaisir pour leur serveur. Voilà voilà. Et puis moi je vous dis à plus. C'était Thunder. Et puis je vous dis à la prochaine pour des vidéos de Sneakpee de Pombich Frontline. Ainsi que des dates de sortie s'il y a des bêta tests. Voilà voilà. Je vous laisse et je vous dis à plus. C'était Thunder. Allez salut.